là c'est qu'ils commencent sur un moment un moment énervé ouais j'espère aussi Mika je pense là je pense c'est qu'ils veulent nous mettre dans le bain pour si jamais on a oublié qui était Ardine peut-être ils vont nous remettre dedans en 766 ok ah le fameux moment oh 734 oh oh ok ok c'est beau merci ah oui bien sûr mais le chauffeur au taxi il a pas capté qu'il avait littéralement le même nom sur son truc c'est la fiesta au centre-ville le retour du sauveur oh c'est bizarre de jouer Ardine c'est très bizarre du coup merci Flature pour le follow et coucou Enin comment ça va c'est beau c'est gay ça fait très bizarre mais allons-y c'est beau et tout en vrai trop la fiesta c'est donc ça la ville que son mus a battu et c'est pour fonder ce royaume qu'il était prêt à me tuer d'un côté du mur les gens vivent sans vergogne dans l'opulence et de l'autre la guerre fait rage oh il y a du monde ok j'ai jamais vu les d'elles sans clé let's go oh let's go oh je le statue il y a un truc je pouvais écouter avec la musique il balance déjà des vérités c'est vrai c'est vrai qu'il dit des vérités quand même Ardine on va pas se mentir oh Ifrit ok ça attaque ok ok ça commence les hommes ne façonnent pas le destin le destin façonne les hommes malgré eux oh la musique Ifrit j'aime bien cette forme en vrai je sais qu'il y en a qui disaient qu'il l'aimait pas je trouve il est cool nous sommes en l'an 734 à Insomnia aujourd'hui la cité entière est en effervescence et se prépare à célébrer l'anniversaire de la fondation de la nation mais une surprise de taille attend les habitants Ardine est de retour dans la capitale du ciel et après on s'en fout je crois j'ai pas eu le temps de lire l'éveil des ténèbres pas mal de la forme d'Ifrit je préfère plus bestial bah justement moi je trouve que d'habitude il est toujours plus bestial et que là il a une forme vachement plus humaine ça change c'est plutôt cool Aéra Ardine oui c'est moi c'est qui elle ? c'est sûr oh fleurait Aéra Myrus fleurait très lunava et ouais ne crains rien tu n'es pas seule je suis avec toi quoi qu'il en soit tu as besoin de deux choses pour arriver à tes fins la première c'est du repos et la deuxième tu le sais bien ils sont un peu mimiques quand même du scrabble c'était sûrement ça la deuxième le changement d'ambiance est terrible oh 721 ça se fait pas trop ça ça a bugué what ? il est vivant il est vivant il est vivant la légende dit c'est donc vrai à l'aide oh nique ta mère tout cassé tout cassé ça repart pas ça casse tout on était on était trop dedans purée on était à fond elle veut vite le retour purée attends tu payes 5 balles ton DLC il marche pas attendez pourquoi ça s'arrête pas j'ai alt f4 le truc il s'arrête pas le bestio ça suffit il y a toujours le bruit mais ah si attendez il est là fin de tâche chute ok voilà bon 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 c'est terrible j'espère qu'on peut retourner à cet endroit là tranquille j'arrive sur un plantage coucou Hélène coucou Zook arrive ouais des petits plantages je sais pas ce qu'il s'est passé trop bizarre en plus j'ai l'impression que même mon stream il a lagué je sais pas si je sais pas si c'est le cas mais on dirait qu'il y avait eu un gigafreeze non j'ai l'impression en tout cas je sais pas si c'est moi mais ouais genre pile quand ça a bugué ça a fait un un mini freeze c'était bizarre 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 ça se trouve c'est mon pc qui rend là mais pas le jeu qui sait ça se trouve ok chargé enfin du coup on a pas de save évidemment vu qu'on était au tout début j'espère qu'on peut skip le début quand même quel enfer vie de merde j'étais trop à fond ça m'a tout cassé là j'espère que si on skip quelques bouts de cinématique ça skip pas tout genre qu'on peut skip juste pour arriver au bon endroit j'ai tout appris que ça marche ça recrache pas pile au même endroit ce serait bizarre c'est long les chargements on y croit DLC sur youtube non franchement j'aurais un peu le seum surtout bon tu le payes 5 euros en plus c'est hop hop ok allez oust speedrun je suis enfin de retour il est stylé quand même ok est-ce que save on peut pas de façon en plus speedrun je peux pas courir plus vite ça se voit pas là mais je speedrun vous vous en rendez pas forcément compte mais je vous ai ça s'assure que je vais au plus vite speedrun c'est ce royaume qui était prêt à me tuer d'un côté du mur les gens vivent sans vergogne dans l'opulence et de l'autre la guerre fait rage speedrun exactement zoom zoom je vais trop vite là je suis au max je suis au gigamax fast as fuck on arrête d'être nonchalant hardy non se bouge le fion ah c'est quoi ça je n'ai pas vu ça ça nous permet de voir ça regardez c'est super il croit que ce mur les protège mais il ne fait que les tenir dans une petite bulle d'illusifs ils vivent enfermés comme des poissons dans un vocal une statue de somnus somnus je suis curieux de voir ça c'est somnus c'est ça la bonne blague il ressemblait pas à ça hop hop ok ça va ça va qu'on peut skip sinon ça aurait été terrible et du coup c'était quoi il est bien décidé à jouer les troubles faites c'était ça que ça disait la fin au moins ça nous permet de lire la fin de la phrase en plus c'est worse petite scène cute avec sa meuf encore l'éveil des ténèbres je suis aveugle je le mettais pas en blanc comme ça voilà tac et on en était là ça va au final c'était rapide ok donc là prions que ça marche croisez les doigts que tout aille bien on était pile là le moment est passé je crois c'était juste cette scène ok c'est bon ok c'est bon tout va bien pour l'instant Versaël Bessitia Bessitia c'est un Bessitia il a l'air d'être au max je peux regarder bonjour ça va salut elle est où ma meuf bonjour monsieur vous pouvez me lâcher oh ces bruits d'agonie là ça va aussi je peux même pas lui mettre un coup oh arrêtez c'est compliqué ah quand Ardine perd tous ses PV il entre en état d'agonie son attaque augmente mais il perd des PV max si vos PV max tombent à zéro pendant que vous êtes en état d'agonie game over ah mais c'est ça tapé attendez j'ai pas trop compris les touches oh invoquez des armes attaquez ou maintenez de la touche à pied ah ça y est j'ai une arme oh il est invulnérable ah il est invulnérable voilà oh il est chaud oh il est chaud ah il meurt là ok bonjour j'entends dire que l'expérience de jeu était ruinée par des pubs récurrentes d'une marque de nouilles alors oui il y a une marque de nouilles qui revient mais c'est très drôle c'est extrêmement drôle oh il est trop stylé il est trop fort c'est un peu stylé quand même pourquoi on joue pas hard-in pendant tout le jeu il est vachement plus fort euh lorsque vous portez 5 coups successifs attaque finale oh en le démonifiant 2 5 ça fait 5 là c'est comment l'attaque finale j'ai fait littéralement 16 coups avant qu'elle se lance démoniciens ennemis oh 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 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 partout. J'ai pas fait ça. Il y a le Lord Diffrit et sa meuf. J'ai pas fait ça, je crois. Vous me confirmez que j'ai pas fait ? Non, je m'en rappellerai si j'avais fait ça. Ça me dit rien. Moi, j'aime bien aussi. Bah ouais, il est très long et il est secret. Il y a pas mal de donjons optionnels. Bah, en même temps, je savais même pas. Je sais même pas où est-ce qu'on les trouve, pour le coup. Je les ai pas vus, pour le coup. C'est le seul Diffrit qui fait des saltos partout pour esquiver les lames de... Mais c'est trop stylé, en vrai ! J'adore. Regardez-le ! C'est à cet endroit que la Grande Guerre des Légendes aurait éclaté entre les dieux. Elle aurait proposé Diffrit, qui voulait anéantir les humains par le feu aux autres dieux, et serait la raison de l'effondrement de la civilisation de Soleil. C'est vrai que, du coup, là, on... On sait pas pourquoi, d'un coup, ils veulent les dézinguer, quoi. La Régalia volée au-dessus d'une montagne. Celui où il faut la Régalia volante. Attendez, quoi ? C'est un vrai truc ? Hein ? Celui où il faut la Régalia volante ? Non, on le regardera sur YouTube, plutôt. Eh oui, un truc officiel sur la chaîne FF15 ! Bah, ok, bah, quand on aura fini ça, on aura des trucs à regarder, du coup, là. Parce que c'est quoi, cette merde ? Ça me parle de Régalia volante, là. Le Eiffrit d'FF16 ? Je l'ai pas vu, par contre, lui. Tu savais pas ? Bah... Si je peux me permettre, c'est pas super instinctif, donc non. Qu'est-ce que... J'ai un peu ce que vous me maragouinez, je sais pas si vous me trollez, mais... Mais du coup, non. Avec les quêtes annexes ? Ah, un... Éviso d'Ardine, Prologue... Ça doit spoiler un peu le DLC. Euh... Bah, de toute façon, on verra quand on aura fini. C'est un bon donjon pour Ragekit. Ouais, non, moi, j'avais la flemme de faire ces quêtes de merde, hein. En même temps, c'est à chier, les quêtes secondaires, hein. Désolée, mais... Franchement, respect à ceux qui ont eu la foi de faire beaucoup des quêtes secondaires du jeu. Moi, je trouve qu'elles étaient chiantes, hein. J'en ai fait un tout petit peu au début. J'ai commencé les quêtes de Cindy, j'ai commencé à livrer des tomates, machin, et tout. Mais au bout d'un moment, t'es en mode... Bon, j'ai compris. Plus puissant ennemi du jeu, la Régalia. Euh, la chute du calcinateur. On dit que le corps d'Ifrit, le calcinateur, aurait été enseveli au volcan de Ravatog après sa défaite lors de la Guerre Divine. Après la Guerre Divine, Shiva la glacéenne se serait plongée dans un profond sommeil au cœur de la vallée de Gorobas, dans la région de Boyoupe. C'est un avion. La quête des crapauds ! Ouais, genre, on a fait la quête des crapauds et tout. On a fait deux, trois trucs, mais voilà, quoi. C'est le donjon le plus hard du jeu. J'aurais rage quitte, du coup. Regarde sur YouTube le donjon car le fer, c'est une torture. Je comptais faire ça, dead. T'inquiète pas. Je comptais pas le faire moi-même. T'inquiète donc pas. Ah, donc c'est bien Bahamut le draconéen. Ah, donc là, ils savent pas où est Bahamut. Il montre le cristal. Mais il est dans le cristal, du coup, Bahamut. On l'a croisé dans le cristal, nous. Enfin, quand Noctis est rentré dans le cristal, c'est là qu'on le voit. Donc, il chill dedans. C'est drôle, ouais, parce que du coup, c'est vrai, tout ça. Fulgurien, c'est qui le Fulgurien ? C'est vraisemblablement le bar au fond de la mer que l'Illréenne sommeille depuis la fin de la guerre divine. Léviathan, le plus stylé, quand même. On va pas se mentir. Attends, c'est facile, il fait 58 mètres de haut. Le donjon est compliqué, mais il est vraiment rentable pour le lore. Hmm. Le labyrinthe du temple des anciens de FF7 à côté, c'est une promenade. J'ai mis une après ma finale donjon. C'est zéro combat et full plateforme, très très dur. Oh, ah ouais, non, ça, c'est pas le genre de truc à faire en live. En live, tu rage quitte. Ça m'a pas dérangée tellement j'étais happée par l'explo. Trop stylé. En vrai, c'est stylé, hein. Bahamut est plutôt cool. En vrai, mais c'est pas Bahamut, mon prêve. Bref, moi, je dirais que Shiva est sublime, bien sûr. Et sinon, Léviathan. Ramu, c'est Ramu, genre. Typico, le Ramu, il est très cool. Titan, je trouve qu'il est vraiment au quétière, juste. Il est pas zanzin. C'est pas mon Titan, bref. Ifrit, je le trouve cool. Je trouve que ça change. Bahamut, je le trouve cool, mais ouais. Il fait un peu old school, Bahamut. Celui-là, je l'aime bien, j'avoue. Ouais, Shiva est toujours hors concours. En vrai. Genre, Shiva dans tous les FF. Genre, y'a pas un FF où Shiva, c'est pas la plus stylée, de toute façon. Ça n'existe pas. Genre, elle est... Je pense que c'est comme ça. C'est acté dans son lore que Shiva, elle est faite pour être la plus belle, juste. Y'a pas de débat, quoi. Chaque FF, elle est magnifique. C'est une zanzinerie. Alors qu'ils sont tous cools, hein. Mais Shiva, c'est toujours un sans faute. Clairement, clairement. Ça, on a lu la formation du Lucis. Oh bêtard, il s'en est écoulé du temps, ouais. Le premier prétendant au trône d'insomnia n'est nul autre que son fils, le jeune Régis Lucis... Ah, du coup, c'est bébé Régis ! C'est vrai que c'est bien avant qu'il y ait Noctis et tout, là. Donc là, y'a Régis qui est enfant. Trop marrant. Mais par contre, du coup, c'est terrible que le premier roi du Lucis, c'était une sale merde. Qui a trahi son frère et tout, quoi. Shiva, t'es pas pour le 13 ? Ah, j'ai hâte de voir. J'ai bien souffert, tu t'en FF8. Ah, c'est le machin que j'ai pas battu, ça. C'est là qu'on était retenus prisonniers. Une abomination. C'est nous ! C'est nous, on était bien là-bas. Ténébraï. Suite à la naissance du royaume du Lucis, la maison Fleuret, de la lignée des oracles, fonda la nation de Ténébraï. C'est beau ! C'est un zinzin, n'empêche à quel point le lore de FF15, il est trop bien. C'est vraiment trop dommage que le jeu, il soit pas aussi bien que ce qu'il aurait pu être, parce que vraiment, le lore, je le trouve insane. Il est vraiment trop cool. Noctis, c'était même pas encore un projet, clairement, il était rien du tout. Ouais, je sais, Adrien. Accordeau. Oh, cette ville. C'est si beau. Niflheim. Niflheim. Grâce à l'habile exploitation militaire du patrimoine magitech de la civilisation de Solheim, notre empire parvint à conquérir Ténébraï en l'an 359 et par la suite à annexer la fédération des villes libres d'accord d'eau en l'an 606. En cette année 722, c'est sous le commandement de son éminence, l'empereur Yédolas Alderkapt, que nos laboratoires s'efforcent de prier de nouvelles armes alliant magitech et démons. Yédolas Alderkapt, c'est le même quand on est Noctis et tout. En même temps, il est vieux. Donc là, peut-être, il était un peu plus jeune. Des vestiges de la civilisation de Solheim sont visibles à divers endroits, notamment aux voies de Stelif et près des ruines de Pythios. Le bosquet des vestiges, au milieu duquel se dresse la tour de Postelmark, est lui aussi parsemé de ruines, comme son nom l'indique. Des équipes de chercheurs mènent actuellement des fouilles archéologiques sur tous ces sites. C'est terrible de revoir tout ça, parce que ça fait vraiment un récap de tout ce qu'on a fait et tout, quoi. Je recherche à sa sortie, d'où mon FF le plus décevant. Pas le plus mauvais, le plus... Ouais, je suis d'accord, en vrai. Enfin, après, ouais, je suis pas spécialement déçue, parce que j'ai quand même kiffé l'aventure et tout, mais ouais, genre... Ouais, t'as un petit goût amer de te dire, putain, il aurait pu être fou, hein. Ça aurait pu être un de mes FF préférés, je pense. Clairement. C'est en l'an 501, lors d'une expédition dans la région du L'Ouat, que l'armée apériale a découvert une nouvelle forme de vie communément désignée sous le nom de démons. Ok. La découverte du mal de la planète. C'est en l'an 501, lors d'une expédition dans la région du L'Ouat, que l'armée apériale a découvert une nouvelle forme de vie communément désignée sous le nom de démons. Ouais. Ok. Bah, trop stylé, hein. On a tout lu... On est vraiment au musée, là, moi, je me suis trop crue au musée. Smash, hein. La manipulation des infos de l'Empire, ils se font grave face à pour les gentils. Ah, mais clairement. C'est toujours comme ça, hein. Oh. C'est vrai que, n'empêche, théoriquement, c'était Ardine, le fils aîné. Donc c'est peut-être pour ça qu'il a fait en sorte de se débarrasser de lui de façon sexinant. L'aîné, c'était Ardine, donc ça aurait été lui le roi légitime. Ils vont pas avouer passer pour les méchants en même temps, bah oui. Ardine, Dodo, il a un peu un côté hojo. C'est vrai que la blouse, un peu, et les cheveux longs... C'est vrai qu'il y a une vibe hojo. Ah bah voilà. C'est évident l'oracle. Evidemment. Evidemment, c'était l'oracle, sa meuf. On voit les dieux sur la gauche et la droite du tableau. On remarque cependant qu'il manque Yfritte, le calcinateur, le responsable de la guerre divine. Après mes découvertes sur les démons, je percerai peut-être un jour le mystère des formidables pouvoirs dont sont dotés les dieux. Ou mieux encore, je trouverai un moyen de combiner les deux. Le psychopathe, vraiment, comment il parle ? Les créatures représentées sur la partie basse du tableau sont probablement des démons. On peut peut-être nous dire qu'ils seraient capables de provoquer la fin du monde. Au lieu de les tuer, nous devrions tâcher d'exploiter leur puissance. Eh bah... T'as aussi le tableau, je veux le même dans mon salon. Journal. Ok, c'est le dernier truc et après on va pouvoir avancer. Euh... Eh mais il nous en manque une là, oh ! 720. Les soldats du Lucie s'empruntent le pouvoir des rois pour se battre et il y a fort à parier que cette tendance s'accentuera dans les années à venir. Il apparaît donc logique et crucial que nous mettions au point une technologie pour inhiber leurs capacités. J'ai beaucoup réfléchi et même s'il nous faudra encore du temps avant d'avoir un prototype fonctionnel, nous devons d'ajouter un dispositif de brouillage à notre arsenal magitech. Eh bah en plus, ils ont réussi du coup vu que... Noctis, à la fin, on est brouillé là. Avec de nouvelles données de combat, surtout des données relatives aux divins, nous pourrions accélérer le processus de développement. Quel ravissement ce serait de pouvoir tuer un dieu en utilisant la forme d'un de ses messagers ? Pourquoi pas celle d'un serpent ? C'est où que j'ai raté un truc, il me manque un journal. Ça va pas du tout, il me manque un journal. Ou alors on le trouve plus tard, c'est peut-être... Mais jusqu'à maintenant, c'était parfaitement... Ah si. Ah. Il est ok. Ah bah non. Il fout de ma gueule. Il est où, lui ? Je devienne fou ! Des bisous et Nina plus. La démarche d'Ardine, il fait comme il peut. Il était emprisonné 2000 ans. L'expédition que nous avons envoyée aux ravins de Ta'elpar est revenue avec un rapport fascinant. Leur vaisseau a été assailli par un dragon ailé dès leur entrée dans la vallée. Il manque un journal, je la haine. C'est bon ! C'est lui, je crois, du coup. 721, demi-dieu. J'ai fait une découverte à la fois surprenante et déconcertante. Le monstre, appelé Adagium, donc nous, n'est autre qu'Ardine Lucis Caelum, le frère aîné du roi fondateur du Lucis. Les mots ne peuvent décrire le sentiment qui m'a envahi quand j'ai réalisé que je pouvais dialoguer avec une créature ayant vécu des millénaires. On a vécu, bon, on était enfermé dans une grotte, quoi. On n'a pas vécu de fou. Ses pouvoirs ne cessent de m'étonner. Non seulement il peut absorber le miasme démonique dans son corps, mais il peut également infecter les autres. Il affirme également être capable d'assimiler les souvenirs des individus qu'il contamine. S'il dit vrai, alors cet homme a été béni à la fois par la vie éternelle et par un savoir illimité, ce qui fait pratiquement de lui un dieu. Livre juste avec des dessins. Trop stylé. C'est fait, c'est fait. Vous avez supposé que Gilgamesh était le bouclier d'Ardine. Hein ? Le bouclier d'Ardine, comment ça ? Vas-y. Je te suis. Nous avons fait une découverte intéressante au volcan de Ravatog. Si cette expérience s'avère concluante, tu pourras peut-être obtenir des réponses aux questions que tu te poses. Au volcan de Ravatog. Attends deux secondes. Tu permets. 716. Peu de textes mentionnent les 24 messagers divins, mais les membres d'expédition qui enquêtaient aux alentours du ravin de Talpar ont réussi à obtenir des informations à leur sujet par le biais du bouche-à-oreille. De ce que nous avons compris, les messagers se seraient battus aux côtés des divinités qu'ils seraient pendant la guerre divine. Cependant, la plus grande partie d'entre eux se seraient rangés aux côtés d'Ifrit. Vaincus par les pro-humains, les traîtres ont été effacés de l'histoire, expliquant ainsi pourquoi on ne trouve aucune trace d'eux dans les écrits. On ne sait que très peu de choses sur ces créatures fascinantes, mais je suis déterminée à en apprendre davantage. Le voleur d'époux. Dit comme ça, le frère d'Ardine a l'excuse parfaite pour faire passer pour un méchant, oui. Clairement. Et Grusso Lara, comment ça va ? Il n'est pas là le gars qui disait hier que Inis avait un balai dans le cul, c'est vrai. Oh là ! Oh, c'est Ifrit ! Mais c'est Ifrit, le dieu du feu. Ça alors. Vous avez déplacé un dieu. Dit comme ça, j'avoue, comment ça ils ont ramené un dieu ? Comme dans la légende. Nous l'avons donc congelé et amené ici. Oui, ça va, merci. Crois-tu pouvoir le transformer en démon ? Un dieu ? En démon ? En cas de réussite, cette opération nous permettrait de découvrir d'innombrables secrets encore inconnus de l'humanité. Et en plus d'avoir accès à des souvenirs divins vieux de plus de 2000 ans, nous pourrions l'apprivoiser et l'utiliser comme une arme de destruction massie. Je pense que tu as tout à gagner et à coopérer avec nous. Si tout se passe comme prévu, cette expérience te permettra d'assouvir ta vengeance. Si jamais je refuse de t'aider, c'est ton choix. Mais je ne crois pas qu'il y ait de meilleure solution. Mais c'est moi ou Bessitia ? Il ressemble grave à son frère ? Il ressemble à un Lucis ? Étrange. Et il finira par ressembler à un verre des sables. C'est fou ! On a tout regardé le musée, de toute façon tout va bien. Salut ! Envoyez l'unité Nimbus en renfort. Silence radio jusqu'à la fin du combat. Vous êtes venu me tuer, c'est ça ? Si c'est encore possible. Oh. Oh ! C'est parti ! C'est parti ! la jauge d'arsenal fantôme je les démonifie c'est totalement le faire c'est galère il ne faut pas il peut antico les trucs je vais me consulter le finish il est un peu cool ok pour que j'en fasse un dernier je pense bâtard ça va aussi oh hoplé aha oh non il frique il s'est réveillé oh forcément ils ont juste mis le dieu au congélo en mode ça va passer c'est pas moi c'est pas moi c'est lui c'est le mec à côté c'est pas moi châtiment royal qu'on fait c'est bien il m'a attrapé Alors ? Oh, ça a marché ? Oh. Merci à Lumi pour les 30 mois de sub. Putain, merci beaucoup, comment ça va ? Quel move d'abruti, ils ont... Pas encore... Il avait pas encore vrillé, c'était la goutte d'eau. Mais oui, c'est ça, Adrien, c'est ce que j'allais dire. Jusqu'à maintenant, il avait pas vrillé, il voulait pas se venger. Mais le fait que le Lucis, là, genre... Ils reviennent encore le chercher en mode « Allez, si c'est pas trop tard, on vient te tuer. » Non mais attends, il était enfermé 2000 ans. Ils sont en mode « Bah non, on va le tuer, allez. » Hé, laissez-le tranquille, ce pauvre homme, à un moment donné. En plus, c'est terrible, c'était notre oracle et on aurait dû être le premier roi. Ça aurait été beau. « Pardonne-moi. C'est ma faute. J'ai manqué à ma parole. J'ai dit à Somnus, lequel de vous deux, les dieux avaient choisi comme mon roi. » Oh. « Mais j'étais... J'étais loin de m'imaginer qu'il essaierait de te tuer. » Vous voyez, c'est un gros rageux, je l'avais dit. C'est juste un gros rageux. « C'est son mensonge qui t'a tué. C'est sa faute si tu es mort. Tu te trompes, écoute-moi. C'est moi qui ai brisé ton destin, pas Somnus. Tout est de ma faute. J'ai désobéi aux dieux et ils m'ont châtiée comme je le méritais. » « Tu n'as rien à te reprocher. » « Oh, Seigneur, répondez-moi. Qu'avons-nous fait mal. Pourquoi nous implégez-vous ça ? » « Aïra ! Non. Non, Aïra ! » « Accomplis ta destinée, Hardy. Finis ce que les dieux ont commencé. Punis-moi. » « Aïra. » « Tue-moi. » « Allez, Hardy. Tue-la. » « Qu'attends-tu pour la libérer de son tourment ? Tu m'as déjà vu faire, non ? » « Je ne peux pas faire ça. Ma destinée est de sauver des vies. » « C'est comme ça que tu sauves des vies en transformant les gens en démons. » « Tu dois vivre... pour moi. » « Aïra. Je ne peux pas. » « Tu n'es même pas capable d'accomplir une tâche d'essence. » « Hein ? » « Euh... » « Aïra. » « Faut spammer beaucoup. » « Ah ! Ah ! Eh ! Eh ! Eh ! J'avais... » « Le jeu, il troll. Ça se fait trop pas. » « Ça se fait giga pas. » « C'est la deuxième fois que tu la laisses mourir. » « Je suis battue par le pouvoir du scénario alors que vraiment j'ai tout donné. » « Les monstres naissent pour tuer et non pour protéger les gens. » « C'est honteux. » Ils veulent vraiment nous faire du mal. « Je ne m'entendrai plus vous supplier de m'accorder votre grâce. » « Dorénavant, j'agirai comme bon me semble. » « C'est ça. » « Je plongerai le monde dans les ténèbres. » « Ma voie est toute tracée. » « Je vivrai dans le seul but de détruire. » « Il est un peu stylé comme ça. » « Mais il sait pas c'est quoi l'empêche là ? » « C'était dans sa tête ? » « Qu'est-ce que... » « Je me demande ce qu'il s'est passé dans sa tête du coup. » « Eh coucou Ace, comment ça va ? » « Tu vois qu'il a la haine, je te jure. » « Je te jure, je te jure. » « Après cet incident, le Niflheim repris ses recherches sur les démons et réussit à produire massivement des soldats magitecs. » « En tant qu'instigateur de ce projet, » « Ardyn Izunia fut promu au rang de chancelier par l'empereur en personne. » « Cette technologie donna un avantage considérable à l'armée impériale » « qui, après plus d'un siècle de guerre, fit basculer le rapport de force en sa faveur. » « Lucis n'eut alors d'autre choix que de réduire la taille du mur magique. » « Peu de temps après, le roi Morse perdit la vie. » « Son jeune fils Régis lui succéda sur le trône, » « devenant ainsi le cent-treizième roi du Lucis. » « De son côté, Ardyn ne cessa d'accroître le nombre de démons à la surface du globe. » « Les myriades de souvenirs qu'il absorba lui prodiguèrent de précieuses informations sur son ennemi. » « Cependant, toutes ces données accumulées dans sa mémoire lui faisaient oublier sa véritable identité. » « Plus le temps passait, et plus il s'enfonçait dans les limbes de son esprit. » « Mais ce qui devait arriver arriva. » « Après de longues années d'attente, l'heure de la vengeance sonna enfin. » « En faisant ça, il devient un peu zinzin, du coup. » « Un peu la tête dans le cul. » « Oh, on est tous pareils, t'inquiète. » « Trahi par son frère et privé de sa bien-aimée, Ardyn, en vient à maudire son don d'immortalité. » « Condamnée à souffrir pour l'éternité, sa rancœur à l'égard de la famille royale du Lucis, » « grandit de jour en jour, tandis que les ténèbres continuent de dévorer son corps et son âme. » « C'est terrible. » « Mais qu'est-ce qui a trigger la scène où il pète un plomb, du coup, et où il voit son frère le forcer à replanter sa meuf ? » « La scène, il s'est passé trop de trucs, j'ai pas tout compris, du coup. » « C'est terrible. » « Le virus, ouais, c'est vrai que ça dit que ça le fait un peu devenir zinzin. » « Ça le fait oublier sa propre identité et tout, peut-être, ça le rend un peu zinzin. » « La tête dans le RT. » « Ouais, c'est vrai, les souvenirs d'Ifrit ont été trop forts, je pense. » « Ouais, c'est vrai, vous avez raison. » « C'est 134. » « Allô, allô ! Est-ce que tout le monde me voit ? » « Désolée de vous interrompre, j'ai une annonce à faire. » « Cher citoyen du Lucis, je profite de cette scène symbolique pour vous annoncer la fin de votre beau royaume. » « Ce n'est qu'une juste rétribution. » « Un pays bâti sur des mensonges est comme un château de sable. Il est condamné à s'effondrer. » « C'est Régis ? » « Qui est-il ? Nous m'ignorons encore. » « Je veux vouer votre stupide roi à les payer pour ses crimes. » « Régis est un de mes prefs. Il est incroyable, je trouve. » « En tout cas, ses intentions sont sans équivoque. » « Bien, je descends. » « Ça m'est assez. Il faut en finir. » « Il n'y a pas à avoir autant de flow, Régis. » « Bon, trois, deux, commencez. » « Ici Clarus, avis à toutes les unités. » « Alerte rose. » « Ceci n'est pas obligatoire. » « D'un seul poste maintenant. » « J'ai bien fait de récupérer mon transport. » « C'est quoi ? » « Alors ? » « C'est le délu, je vois. » « Oh là là. » « Avec Ifrit à côté de nous. » « Ici Clarus, avez-vous identifié la crainte ? » « Pas encore dans votre tête. » « Les portes rebelles s'agissent d'un dément. » « Un dément. » « Un dément de la journée. » « Comment est-ce possible ? » « La musique bourgogne vraiment. » « J'ai plus de PM. » « Est-ce que je peux faire un assaut avec les filles quelque part ? » « On va. » « Il est trop stylé. » « Oh les patates. » « Ah la police. » « Ouais, il est encore plus fort là du coup. » « Coucourian, comment ça va ? » « R2. » « On a vraiment Ifrit comme bro quoi. » « Mais du coup, ouais. » « Au final, ouais, je... » « Vous avez raison. » « C'est qu'il disait que quand il prenait les pouvoirs de gens. » « Enfin, qu'il les transformait en démons. » « Et qu'il prenait leurs souvenirs. » « Ça le faisait un peu machiner. » « Oublier un peu lui-même. » « Alors que du coup, faire ça à Ifrit, ça devait être beaucoup trop puissant pour sa tête. » « Ça a dû le... » « Ça a dû le détraquer d'une force de Zanzan. » « Tout à fait, il va à sa côté. » « Not bad. » « Ouais, ça l'a rendu en partie fou, clairement. » « Ah, il en faut deux de la jauge. » « Putain, ces assos éclipses, ils sont plus stylés à lui. » « Genre, il avait pas eu d'intérêt jusqu'à maintenant, il se disait c'était quoi. » « Oh, merci, Ifrit. » « Cet individu. » « Il m'a aidé. » « On dirait qu'il y a beaucoup d'agitation de ton côté. » « Tout va bien ? » « Aucun souci. » « Tout ne se passe comme prévu. » « Tant mieux, alors. » « Je te rappelle que tu dois retrouver les amplificateurs du mur magique et les détruire. » « Message récite incursin. » « Je m'en occupe sur le champ. » « Alors, alors. » « Où sont cachés ces petits amplificateurs ? » « Le fameux Clarus, je m'en rappelle même plus. » « C'est bien protégé par un mur magique. » « Il faut détruire tous les amplificateurs. » « Détruire tous les amplificateurs. » « Pour affaiblir vos ennemis. » « Visez la domination totale. » Bien sûr. « J'ai placé des repères sur ta carte. » « Ils indiquent où sont situés les amplificateurs du mur. » « Ces dispositifs sont installés en hauteur sur les toits des immeubles. » « Non, j'ai pas vu l'animé. » « C'est vrai que ça avait fait les coups, hein. » « C'est vrai que ça avait fait les coups, hein. » « Alors, tenez-vous prêts à passer à l'offensive. » « Bon. Bah, il n'y a plus qu'à y aller maintenant. » « Oh ! » « Et si, on allait voir en haut. » « Oh ! » « Attends, il y avait un truc pour... » « Voilà, je vais sauvegarder. » « Vite fait, petite save, quand même. » « Le chauve... » « Comment on se pose ? » « Avec le petit journal. » « Le chauve qui est conseillé et améliore à Régis. » « Hmm... » « Daddy de Gladio... » « Je peux faire quelque chose ? » « Mais... » « Mais... » « Ah si, je peux le péter ? » « Ah ! » « MDR ! » « On peut péter ça en mode vénère ! » « On peut l'aider. » « Deserves de manas ? » Salut ! Il bouge pas le machin ? Il se pose des que tuer évidemment. Ah si, je me disais qu'il allait bouger quand même. Ça fait bizarre de jouer le méchant du coup là. Oh, attaque de dos. Oh, je me demandais où il était. Oh, on l'enchaîne. Il est tanky quand même. Oh, les lèvres et les frites, on en compite. Non ? Avec l'aide de Diffrit, c'est plutôt pas mal. C'est à nous. Ah. Ne profite plus d'effet protecteur. Ah, mais il y a plein de trucs du coup. C'est quoi le chapeau ? On peut aller acheter des chapeaux ? Dépaissez en démonifiant. Ah, on a des compétences et tout. Oh. Invoque des armes royales et influe des dégâts aux ennemis. Ça fait quoi ça ? On l'a déjà ça. Transférez vos PM. Mais gaffe, metteur en flammé qui s'écrase. Des trucs de Diffrit, ça peut être cool, non ? Ça peut être drôle. Une tornade. Oh. On va comprendre ça. Ça a l'air cool. Il faut rajouter des chapeaux. Chapeau de paille, béret de chasseur, chapeau de cow-boy. Je peux mettre un chapeau de cow-boy ? C'est le même, mais en mode cow-boy. Ah, il est effrite. Oh. Voilà, j'ai un chapeau de cow-boy, je vais mieux. J'ai eu peur du sac à PV. Ouais, au final, ça va. On casse tout. Ouf. Ouais, on va trop vite. J'aime pas où aller, y'en a partout des points. Pour l'instant, je prends juste plaisir à casser des choses. Ah, mais c'est dur de... C'est dur de taper les choses. Oh, ça va aussi. Sans crier garibé. Bah alors, bande de naze. Les nulos. La musique fait un peu de real my cry, j'avoue. J'aurais espéré qu'on mette un chapeau de cow-boy à Ifrit, j'avoue. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Vous êtes déjà tous morts... Ah. C'est moins tranquille. Désolé les gens, mais je suis resté. Ah, je monte là-haut. C'est terrible. Ah, je peux même péter des voitures. Vraiment les gros nages. Ah, voilà. Ah, bah y'a des gens. Ah, en plus du gardien, y'a des ploucs. Aouh. Moi, je suis une toupie. J'ai activé un son. Ah, je suis une toupie. J'ai activé un son. On sort sans faire exprès. J'ai pas fait exprès. Je sais pas si j'ai le futur. J'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès. Oh, les combats, c'est quelque chose. Je sais pas si c'est la même chose que j'ai pris ou pas que j'ai ça autour de moi. Et que je le sens vraiment en toupie. Oh non, encore. On va voir Où est-ce qu'il est là ? Ça suffit là, il faut que je finisse lui là. Voilà, oust. Il était vulnérable et je l'ai pas tapé du coup ça l'écoute. Oh, casse la gueule ! Quand t'as commencé l'enchaînement, c'est fini tôt après. Et Kronona, comment ça va ? Une fois que t'es lancé... Moins un... Bravo, continue comme ça. De notre côté, tout est en ordre de marche. Capitaine, il continue à s'attaquer à un oblificateur. Quoi ? Il a réussi à en décrire un autre. Sécurisez l'ensemble des sites conservés. Oh là. Aïe ! Ah ! Quoi ? Je sais pas si je suis censée être là. Non, je veux pas debout moi, je veux direct aller là-bas. Je m'en fous. 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 Hop les. Fast as fuck. En tout cas, de la ville, c'est un peu stylé, mais il y a trop de machin. Genre là, je sais pas combien on va en avoir des gardiens. Il y en a peut-être un peu beaucoup. Comme d'hab. Mais sinon, c'est très stylé le gameplay, c'est le plus cool en vrai. Encore mieux que le gameplay, on va pas se mentir. Parce qu'on est un peu fort. Surtout que c'est vraiment exactement le même gardien. Surtout que c'est vraiment exactement le même gardien quoi. Le poteau qui fait trop chier. Hein, quoi ? Gardien de secours ? Il y a les gardiens de secours. C'était pas dans le contrat ça. On va vite finir lui du coup. Elle est cool elle. Je fais que des attaques de dos, c'est terrible. Je fais que des attaques de dos, c'est terrible. C'est terrible. Elle est où ? Je peux te prier. C'est cadeau. C'est terminé. Ouh. La sardine est jouissif quand a fini le soir principal. Bah t'es un peu dans le camp des méchants quand même là. Mais dites pas qu'il y en a encore 4 à faire. C'est un peu long quand même. Ça fait beaucoup. Ardine méritait d'être le personnage principal au diable Noctis. Est-ce que c'est mieux maintenant ? Beaucoup mieux même. Nous devrions être en mesure de percer la barrière en réalisant une attaque coordonnée depuis notre position. Ah donc y'a pas besoin de tout se détruire ? Ok ça va. Ah c'est bon. J'ai rien dit du coup. J'allais dire s'il faut en faire 7 c'est trop quand même. Ah ok. Parce que j'allais pire dire 3 réacteurs c'est ok. Plus ça devient long et en fait c'est fine. C'est vrai que c'est un peu cool. On peut en faire un de plus pour le fun. On s'en fout hein. On va compter le principe. Bon je vais à la citadelle hein. Je vais aller voir Dady Regis hein. Un peu stylé quand même. Il se déplace hein. Sauver le monde c'est chiant. C'est vrai c'est redondant de sauver le monde à force hein. C'est vrai c'est redondant de sauver le monde à force hein. Voilà. L'échec n'est pas une option. Désormais. C'est la victoire ou la mort. Il y en a beaucoup quand même là. Eh bâtard. Ça les a calmés les nazes. Attention. Toute forcement l'attaque. Noctis tu sais être neutral cao... Ah ouais ? J'ai plus de vie par contre. Après quand on est en état d'agonie ça peut être un peu stylé aussi. On a pas encore test. C'est pour ça que j'oublie de utiliser ça. Juste pour le dernier pour le plaisir. C'était vraiment juste bon plaisir ça. Ou une améra comment ça va ? Putain y'en a encore ! Il ne sait vraiment pas s'arrêter sur les vagues d'ennemis hein. Il faut savoir doser hein. Il faut savoir doser hein. Oh bâtard. Oh. Oh shit. On va peut-être fumer elle en premier. Elle a un peu moins de vie je pense. On va peut-être fumer elle en premier. Elle a un peu moins de vie je pense. C'est trop long voyons. Attends elle est pas finie ? Et voilà. Oh mon dieu. Un peu cool. Je te confie la suite des opérations. Moi j'ai une affaire personnelle arrivée. Attendez. Est-ce qu'il faudrait pas qu'on save ? Et qu'on achète des potions peut-être ? Je sais pas si on a des trucs. Des petites poses journal. Parce qu'on sait pas. Brigitte il est fort quand même hein. On l'a vu dans le film. Ah c'est que là-bas qu'il y a des trucs. C'est ça genre. Distributeur automatique. On est là. Il peut pas être un marqueur. Là. Ok. Après théoriquement on se déplace assez vite je pense. Ça va qu'on se déplace plutôt vite sur la carte quoi. Ça va. Il est où ? Ça va on arrive en une seconde. C'est incroyable. Ok. Euh. On va acheter quelques potions au kazoo. On va prendre un truc au contre l'attaque. Voilà. Voilà. On est bien. C'est reparti. Oh c'est beau la vie n'empêche. Oh il y a de l'orage et tout. Il y a le roman FF15. Ouais je sais. Ça devait être un DLC mais qu'il est transformé en un roman. Je trouve l'histoire plutôt intéressante. Ouais faudrait que je le lise en vrai. C'est prévu. On pourrait que je l'achète. Je sais pas s'il y a des jolies éditions genre. Ce serait cool. On casse ça au passage évidemment parce que fuck le roi. Fuck le Lucis. Fuck tout le monde. Pourquoi ça casse pas ? C'est courant sur le jeu. En vrai non j'avoue que c'est un peu rigolo d'incarner les méchants là. C'est un peu drôle. Le palais c'est ce qu'on appelle avoir la folie des grandeurs. Pourtant le château ne fait pas le seigneur. Le moment est mort. Je vais demander au roi de l'arrivée. Il me tarde de revoir mon petit frère. Ah il veut demander au roi d'invoquer son frère. Oh. Ils ont fait qu'une édition. C'est avec Notice et Luna en cover ok. Dommage en vrai ça aurait été bien une édition un peu stylée. Après elle est belle quand même. Oh. Oh. Que fais-tu ici ? Enfin je t'ai rencontré. Ces armes. Mais qui es-tu ? Régis quel homme. En tant que roi du Lucis tu devrais pourtant le savoir. Oh. Tu es Adagium. Allez. L'allié des Lucis s'arrête ici et maintenant. Il faut savoir. Tu veux qu'il invoque ton frère ou tu veux le tuer ? Oh non. C'est horrible de se battre contre Régis. Non. Oh ça, ça me fait mal par contre. Oh non. Je veux pas taper daddy Régis. Ça me brise. Il est fort en plus le bâtard. C'est littéralement le plus coriace qu'on ait eu jusqu'à maintenant. En même temps c'est le roi. Heureusement qu'il est coriace. C'est pas censé être n'importe qui. Oh bâtard. Il ne va pas d'aller dans son dos. Je vais appeler Ifrit, ça va le calmer moi. Comment ça je me bats comme un amateur ? Oh il est où ? Oh son épée ! Oh. On connait son épée. Allez Bacar. On prend trois météorites là. Oh. 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 Mais en plus ce qui est horrible c'est qu'ils savent pas qu'avant il était gentil Ardine non ? Genre il est vraiment trop fort son frère méchant. Il a vraiment retourné le monde contre lui. Est-ce que les rois du Lucis savent qu'il y a eu trahison n'empêche ? Est-ce que les rois du Lucis savent que le roi légitime c'était Ardine ? Parce que pour eux il sort de nulle part et il les agresse donc ils se disent euh... Ils savent peut-être même pas que c'est un Lucis. Euh... C'est un peu de la triche ça monsieur. Ouais je pense qu'il savent même pas. Parce que justement son frère a vraiment fait en sorte que les gens ne soient pas au courant justement que c'est lui le roi légitime et tout quoi. Donc très fort hein ce bâtard. Je sais pas si... Je peux l'enlever son bouclier là je le fais comment ? C'est ça ? Ah ok ça a marché. Et il est chaud Régis quand même hein. Il est quand même très chaud. Oh non on est en train de finir. Ça me reste de coeur. Ouais d'accord c'est son Lucis qui a écrit l'histoire ce bâtard hein. Ouais je pense pas qu'il a dû se vanter partout de héhé. J'ai emprisonné le roi légitime c'était pas moi en fait. Ah bah j'étais là. Ah bah j'ai quelques choses à nous dire. Oui mon frère moi non plus. Ouais entre toi Samnus. N'abuse pas de ma patience sinon je le tue. Oh oh. Oh oh. Trop drôle, il l'a vraiment tué Il est grand Il a mangé de la soupe le petit frère Je fais comment il est un peu grand Je peux taper ses petits pieds quoi Je vois même pas sa barre de vie Je vois son entrejambe Il va où le bâtard ? Je suis sur lui ! Bâtard On l'a envoyé une météorite Oh la musique Comment ça en être aussi impur ? T'es un bâtard de dire ça Il a du culot quand même notre frère Comment ça t'as pris la bonne décision ? Mais c'est toi qui l'a transformé en monstre I am what you made me bâtard Ça se fait trop pas de dire ça Ça se fait trop pas C'est un peu dur de le taper du coup Je n'ai pas encore terminé C'est un peu dur de l'air 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 Les gens te vénéraient Et te considéraient comme un cible Je voulais être spéciale mais C'est pas notre problème Il a osé dire je voulais être spécial C'est notre problème peut-être Oh bâtard C'est compliqué là Je comprends rien Ok Non je comprends rien là Je peux m'en prendre Quand je suis comme ça Je suis obligé de rester comme ça On a effrité avec nous quand même Je n'arrive pas à le taper Mais il est où ? Il est où ? Oh 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 j'étais pas un peu enfin il ya du culot de poser la question quand même non oh et le frère il se prend plus ça va plus je me range du côté dardine c'est grave c'est bien beau t'excuser j'ai hâché ainsi pour protéger l'avenir de l'humanité tu essaies de me dire que j'étais un sacrifice pour le salut comme oui c'est ça je n'ai fait qu'accomplir ma destinée c'est mon devoir de protéger les gens des ténèbres d'accord et maintenant c'est toi qui joue l'apôtre des dieux à ma place je sais que tu ne me pardonnera jamais message que je regrette profondément quoi tu voudrais que je te pardonne en plus c'est un peu triste après c'est bien beau de s'excuser bon il allait achever régis il suffit on dirait il se fait baronner au nom ardine tu es un vilain petit garçon un peu tu sais c'est un je suis je suis le draconneur je ne te laisserai pas tu es le roi de l'éfice c'est un peu le krach des dieux quand même tu prends sa défense tu es le roi de l'éfice ne fait pas partie de ton destin ton devoir est de répondre les ténèbres aussi loin que tu le puisses le roi de la lumière le roi de la lumière il deviendra un symbole d'espoir pour l'humanité et ça sera l'éternet de protéger mais ce miracle le nécessite un sacrif tu dois devenir l'éternet qui crie de la lumière le roi de la lumière le roi de la lumière et d'abord c'est quoi cette histoire de sacrifice le roi de la lumière s'éveillera il revendiquera la force de ses ancêtres et du cristal qu'il te déchargera de ton amour du fardeau lorsque ce moment viendra la lignée délicieux sera évacée de toujours et ta vengeance sera alors pleinement accomplie c'est un peu le héros de l'ombre Ardine du coup mais alors je ne suis pas le sauveur mais le destructeur de l'humanité mais non les ténèbres qui vivent la lumière il l'a dit je n'existe que dans le seul but d'être tué par ce roi de la lumière oui c'est un peu chiant quand même mais je ne comprends pas pourquoi les dieux ont décidé de m'imposer un pareil destin j'avoue vie de merde destin de merde ça on l'a dit qu'il voulait sûrement mourir de toute façon on peut être accepté ou affronté c'est pareil ta gueule c'est divin c'est compris du moment que la lignée des lucis s'éteint pour de bon je veux bien répandre les ténèbres et me faire tuer par le roi élu si tu dis que j'aurai ma vengeance alors j'accepte l'homme doit se résoudre à sa destinée il en a toujours été ainsi et on restera de même accompli la mission qui t'a été donnée c'est un peu le dieu des dieux quand même est-ce que vous le saviez tous les deux est-ce que vous saviez que je devrais être sacrifié tout était prévu au final du coup par contre je trouve ça encore pire qu'il ait tué Luna alors que Aéra elle était morte et qu'en plus elle ressemblait grave à Luna répondez-moi ouais c'était long ça c'était du cri ah 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 Suis-je encore en vie ? Ou suis-je déjà mort ? À moins que... Non, je ne me soumettrai pas... Ni au roi... Ni au dieu... Ni au roi de la lumière... C'est ça... Je vais vivre... Je vais répandre les ténèbres... Guider le roi de la lumière... Et... Le tuer... Et après... Je plongerai le monde... Dans le chaos et le désespoir le plus total ! C'est terrible, là il devient totalement sans armes quoi ! Ha 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 ! 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 Oh mon dieu son rire ! Terri où il devient totalement zinzin du coup... Or qu'au début il était gentil... Vie de merde ! Et ouais bah Amut c'est celui qui te... T'annonce les mauvaises nouvelles quoi ! Et bah... Ah du coup on voit le jeu ! C'est la première fois qu'on le voit je crois... Le problème c'est Ifrit ! Quand Hardin a récupéré les souvenirs d'Ifrit... Il s'est vu être l'élu donc un peu bizarre... Et on va dire que c'était prévu... Après ils ont dit que... En prenant les souvenirs... T'oubliais un peu... Enfin que tu devenais un peu fou quoi ! Donc euh... Ça se trouve il s'est juste vu euh... Des trucs mais parce qu'il devenait zinzin quoi ! Enfin je sais pas... Et il s'est vu parce que c'était de base euh... Je sais pas... C'est un robot pote ! Très stylé en tout cas ! Il a le gameplay le plus cool ! Et c'était trop bien de voir son passé du coup ! Mais ouais du coup n'empêche le fait qu'il ait planté Luna genre ! C'est encore pire ! Ça ça prouve qu'il avait vraiment pu une once d'humanité hein ! Il l'aurait jamais fait ! Elle lui aurait trop rappelé sa meuf et tout ! Après Noctis lui rappelle sûrement son frère vu qu'il se ressemble ! Mais le fait qu'il ait planté Luna si tu te dis purée ! Il en avait vraiment plus rien à foutre hein ! Mais Gimli arrête ! Mais en vrai ouais ! Il peut plus devenir roi ! Ouais logique mais euh... Mais genre euh... Enfin de base il a quand même été choisi par les dieux et tout quoi ! C'est un peu stylé ! Mais Gimli arrête ! Non mais il est là-bas en plus ! Il miaule alors qu'il est couché ! Mais du coup à l'autre fois je me demande ce que ça faisait affronter son destin ! On va voir ! Je sais pas si ça mettra fin parallèle ou quoi ! Oh ! Elle la plus belle vraiment ! Ardine smash ou pas ? Mais moi je dis smash depuis le début ! Bien évidemment ! Putain la musique de Zanzan ! Putain mais ma cam elle est au pire endroit ! Je capte à la fin ! Le rôle des dieux ! On dirait qu'ils ont tout prévu et à la fois rien du tout ! Bah si si tu pars du principe que c'était son destin ! Il y a tout qui était écrit quoi ! Il y a tout qui était écrit ! Qui se passe ça ! Qui devienne fou et qui devienne celui qui guide la lumière quoi ! Au final la vraie merde c'est Bahamut ! Bah est-ce qu'on peut dire que c'est une merde ? Tu vois c'est un dieu ! Je suppose que du coup il est censé être omniscient ! Et que du coup il sait que c'est le destin ! Et que c'est ça qui va sauver l'humanité au final quoi ! Est-ce qu'on peut dire qu'il est mauvais ? Du coup ! Juste bah il sait tout ! C'est lui qui annonce la mauvaise nouvelle ! Donc forcément il passe un peu pour le méchant mais... C'est pas lui qui a écrit le destin non plus peut-être ! Donc juste il est en mode bon bah c'est comme ça ! Ouais c'est le destin la vraie merde ! C'est ça en gros ! C'est le fait qu'il y ait une notion de destin qui fait que tu peux pas y échapper ! Et que bah... C'est comme ça ! C'est ça c'est le destin la vraie merde ! Oh ! Love et merci à tous les joueurs d'FF15 ! Cœur ! Cœur cœur ! Faut qu'on voit l'autre fin du coup si ça change quelque chose de mettre affronter son destin ! Après moi je me demande euh... Affronter je trouve que c'était pas très clair ! Ah ! Oh bah ! Tu n'as décidément pas le vent en poupe ! Tu n'as rien à faire sur ce trône ! Ah bah ! C'est la place du roi ! Terrible ! A suivre dans le chapitre 14 de FF15 ! Hein ? Quoi ? A suivre dans le chapitre 14 ? Ah c'est que théoriquement t'es censé faire le DLC euh... Ils pensent que tu fais le DLC pas à la toute fin du jeu du coup ! Euh ouais ! 1h50 du coup l'estimation était pas mal ! Ça disait 2h ! Ouais ! Non c'est le 15 ! Il y a 15 chapitres ! La toute fin c'est le chapitre 15 ! Je crois il y en a 15 ! Je ne sais plus ! Je ne sais plus comment on sait compter mais... Oh ! Après des siècles de souffrance Ardine se prépare à... Oh ! L'image ! C'est terrible ! Le truc c'est qu'attendez ! C'est quoi le combat spécial ? Affronter le roi ? Non ! Euh... Ah le truc c'est quoi ? Sinon il faut réaffronter le roi ! Ouais l'autre fin flemme du coup ! Il n'y a pas de fin parallèle qu'on peut lancer et tout ! C'est dommage ! C'est un peu con ! Mais trop stylé n'empêche ! Ils sont beaux regardez les... Les bébous là ! Ou alors Bahamut a raconté que des mythos ! Il n'y a pas de destin et Ardine c'est un pion ! Ce serait terrible ! Un grand méchant bien écrit ! Un grand méchant bien écrit ! Ouais ouais ! Clairement euh... C'est trop cool les méchants comme ça hein ! J'ai pas envie d'enlever pour la musique ! On reste comme ça ! On reste comme ça ! On reste comme ça ! C'est triste ! N'empêche il vivait sa meilleure vie avec sa meuf tranquillou là ! Vie de merde hein ! Vraiment ! Merde c'est pas ce que je voulais faire ! Juste vie de merde finalement ! Attendez j'ai envie de mettre des musiques euh... Des musiques du jeu du coup là ! Vite fait ! FF15 ! Hop ! Ah j'avais pas vu que la musique là s'appelait Somnus ! J'avais pas fait gaffe ! Askip c'est une fin parallèle ! Si c'est vraiment la fin canon ça aurait tellement plus... Ah ouais ? Hurban comment ça va ? Bah du coup on va juste regarder... Mais qu'est-ce qu'il faut que je cherche du coup ? Hum... Resist your fate ! Ah ok ! Alors attendez ! On peut regarder ce que ça fait de... Affronter son destin ! Est-ce que vous entendez bien ? Non ! Après attendez le truc c'est que ça va être en anglais, j'sais pas si on peut l'avoir en français ! Ardine affronter son destin ! Sia à tout hasard ! En français ce serait pas plus mal ! Tu tu tu... Non y'a pas ! Terrible ! Ouais non bon c'est en anglais écoutez c'est mieux que rien ! Vous entendez bien ? Sur YesStyle ! Ours à pierre ! Le donjon non ! Ah ouais faut qu'on regarde le donjon après ! On va pas le faire, on va le regarder ! C'est un peu fort non ? Et je préfère sa voix française ... Et je préfère sa voix française ... Je sais pas vous, mais je crois que je préfère sa voix française. Bébounoctis. Ouais, je préfère vraiment sa voix française. Ouais, la VF, elle a un style qui lui colle plus au personnage. Je trouve ça... Ça match plus sa personnalité, un peu... Enfin, ça lui donne plus de caractère, clairement. Là, il a une bonne voix, mais... Elle a moins de caractère. Moins de personnalité, un peu... Un peu qui fait le con. Mais la VO sur le voiceband ? J'avoue, j'ai pas entendu leur VO. Bah, Amut, il a exactement la même voix, par contre. C'est fort. Avec le gros effet en même temps. On y voit que du feu. Ah. Résiste ! Qu'est-ce que ça fait si on affronte notre destin ? J'ai déjà vu un Américain dire que la VO, elle est bien. Oh, ça juge. Oh, ça se veut trop pas ? Ça se veut trop pas ? Ah ouais, c'est pas fun, cette fin-là. Ok. Ah, lutter contre le destin, c'est pas rigolo. Ok. Ça se fait pas de mettre sa meuf pour le planter, hein. Oh, ça se fait pas de mettre sa meuf pour le planter, hein. Ouais, donc juste, il résiste, mais ça change rien. Ah, c'est terrible. Donc, en gros, t'as pas le choix, quoi. Parce que concrètement, pour ceux qui parlent pas en anglais du tout, elle a dit, ouais, en gros, récite autant que tu veux, mais ce sera en vain, de toute façon. C'est comme ça, genre, t'as pas le choix, t'existes pas sans les dieux. Les dieux, ils ont dit, c'était ton destin, c'est ton destin, genre. Et nique ta mère. Elle l'a pas dit comme ça, mais c'était clairement ce qu'elle a dit. Et donc, ça change rien. En fait, y'a pas deux fins. Du coup, juste, il s'est fait planter entre temps, quoi. Ou alors, peut-être il va plus vouloir être énervé contre les dieux plutôt que contre les lucis, je sais pas. Est-ce que ça change quelque chose ? On a écrit le scénario, elle a dit, nique ta mère. Peut-être pas. Est-ce que ça va changer quelque chose d'autre ? C'est peut-être pour ça qu'ils ont pas pris la peine de faire un... Un truc fin parallèle, c'est vraiment la même. N'importe qui. Pas les blessés dieux de l'avant, ni les accursés de l'arrière. À la merde avec eux tous. Là, ils détestent tout le monde, du coup. C'est encore pire, cette fin. Du coup, morale de l'histoire, faut accepter ton destin, sinon c'est encore pire. C'est très tragédie grecque. Bah, clairement... Ardine, juste vie de merde. Cette fin marche bien pour le côté Ardine qui devient cinglé à cause de la torture par sa femme. Oh si, ouais. Après, il était déjà cinglé avant ça. Du coup, les dieux sont soumis au destin ou c'est eux qui l'écrivent ? Bah... Aucun des deux, peut-être ? Je sais pas. Je pense pas qu'ils y soient soumis. C'est des dieux. Mais je pense pas non plus qu'ils l'écrivent. C'est très, t'es quelqu'un de bien, mais vu que les dieux ont dit que t'as une vie de merde, nique. Ouais. J'aurais bien aimé que Ardine devienne un genre de Kratos et parte en croisade contre les dieux. C'est vrai que, avec cette fin, t'aurais pu te dire peut-être qu'il allait oublier la vengeance des Lucies, et plutôt aller en croisade contre les dieux et contre son destin, tu vois, ouais. Ouais, donc ça, change rien, quoi. Il est juste plus énervé et il a été plus torturé. Donc, bah... Les crédits de fin, je pense que c'est les mêmes. Ouais, après, c'est la même chose. Ouais. Ébée. Ébée, ébée. T'est la même chose. from